Bonjour, bienvenue, séance spéciale ventre, abdos, gainage, voilà, on s'échauffe, on s'installe au sein, on commence tout de suite au sein, et on vient se mettre en position 4 parties, ce qu'on appelle le poison qui dit. Ici, on va venir d'abord échauffer les poignées, parce que sur la position de gainage, on va être sur les bras, sur les mains, alors on va venir s'amuser aussi à tourner les mains, dans un sens, et puis dans l'autre, voilà, dans tous les sens, déposons les pommes de main, on tourne, voilà, on replace les pommes de main sur le sol, les bouts de doigts vers vous, et vous allez venir un petit peu vers l'arrière, bien sentez ce qui se passe là, dans votre appui, au niveau de la main, au niveau des bras, un petit peu en avant, un petit peu en arrière, encore une fois, on replacez cette fois les doigts face à face, et vous allez venir dessiner des cercles, dans un sens, et dans l'autre, on va bien échauffer les poignées, on replacez cette fois les mains devant vous, un petit peu en avant, un petit peu en arrière, et replacez-vous bien au centre, donc les épaules au-dessus de vos poignées, enroulez votre colonne, et replacez, soufflez, inspirez, encore, enroulez, enroulez, restez, venez crocheter vos deux pieds là, les orteils bien ancrés dans le sol, et on va venir placer le chien tête en bas, donc on va repousser le bassin, les fesses vers le haut, on va venir pousser les talons vers le sol, et venir écraser le buste, on peut déverrouiller les genoux, et ici on va venir plier, un et l'autre, sans forcément plus les tendre complètement, si vous n'êtes pas assez souffert, c'est pas grave, et venez replacer vos deux jambes bien tendues, repoussez bien avec vos mains, plier, plier, et venez, je me décale un tout petit peu pour profiter entièrement de mon tapis, allez on va venir attaquer, les mains placées sous vos épaules, une jambe tendue, bassin bien parallèle au sol, les épaules parallèles au sol, les mains à largeur de vos épaules, les doigts bien écartés pour bien poser et stabiliser votre posture, venez soulever votre jambe, pour avoir vos deux jambes découlées, inspirez, soufflez, cherchez à être très long, et ici au niveau du bassin, on vient faire cette petite rétroversion, et engagez bien le ventre, inspirez, et soufflez, votre bassin, vous allez venir le tourner un petit peu sur votre droite, et replacer sur votre gauche, encore, côté, juste le bassin, et de l'autre côté, si vous voulez plus de stabilisation au niveau de votre posture, ouvrez davantage vos pieds, allongez votre colonne, voilà, sentez ce qui se passe ici sur le côté, c'est-à-dire les obliques au niveau des abdos, voilà, on bascule, allez, le deux dernier, restez, repartez sur le chien tête en bas, et replacer la planche, inspirez, soufflez, et repoussez, talons bien écartés, bien repoussés, pardon, et planche, inspirez, soufflez, serrez les ventres, repoussez, et ça, ça fait du bien, planche, on va rester en planche, et avec le poids du corps entier, votre corps entier, vous allez dessiner des cercles, en poussant les talons loin derrière, en répartissant à chaque fois, vers la droite, devant, vers la gauche, vers l'arrière, le ventre toujours bien serré, sentez ce qui se passe partout dans votre ventre, changez de sens, wow, aspirez votre nombril, faites en sorte que ce nombril, vienne toucher vos lombaires, vos vertèbres derrière là, le dernier, replacer, repartez en chien tête en bas, repoussez avec vos bras, avec vos mains, et planche, encore, repoussez, on stretch un peu, genou déverrouillé, il n'y a aucun problème, et replacer, encore une dernière, poussez, éloignez, et replacer, placez une main dans le sol, mais si c'est compliqué, placez votre coude, jambes tendues, et si c'est compliqué, on pose, on repousse la taille ici, on serre le ventre, d'accord, option facile, voire même ici, d'accord, tirette, colonne bien allongée, ou option plus difficile, on est ici, et on vient faire, petit, petit, encore, replacez-vous, on se sente, on fait la même chose, de l'autre côté, ouvrez, poussez votre bassin, serrez le ventre, adapté, genou au sol, coude, d'accord, et main, je suis tournée, ne vous inquiétez pas, ça vous permet aussi de voir ce qui se passe par l'arrière, et ensuite, on y va pour les sols, monter, soufflez, serrez fort, ressentez, sentez ce qui se passe sur votre taille, et revenez face au tapis, un petit chien tête en bas, repoussez, sentez qu'il commence à faire chaud, repoussez, on repoussez, soufflez, éloignez vos talons, replacez, planche, ventre bien, c'est une dernière, poussez, 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 et replacez, posez un genou, posez l'autre, venez ici en position de l'enfant, on relâche, un petit peu les épaules, un petit peu le dos, et on vient s'installer, assis, hop, les jambes largeur de votre bassin, glissez les mains derrière, allongez votre colonne, et soufflez, enroulez votre dos, votre bien serré, une fois que vous êtes les bras tendus ici, vous allongez votre colonne, gardez ici la position de mettre un poing, les bras ici, vous allez soulever la jambe droite, et placez vos deux mains en dessous, et revenir, la jambe gauche, et revenir, allez, allongez bien la colonne, et surtout, on resserre le ventre, allez, juste en dessous de votre jambe, ne déplacez pas votre buste ici, en avant, pour venir placer, on est loin, juste le bout des doigts, pour ceux qui veulent, on continue, un petit peu plus durs, on a les deux pieds décollés, équilibre fessiers, voilà, juste le bout des doigts qui viennent toucher, allez, dernier de chaque côté, restez là, ou là, choisissez, grand toujours dans la colonne, ici, on va tourner le haut du corps, soufflez, et replacer, si c'est difficile, vous posez vos jambes, vous posez vos pieds, n'oubliez pas de serrer le ventre, ne le relâchez pas, pour ne pas avoir de tension dans le bas du dos, et bien au contraire, venir même renforcer, en plus de votre ventre, votre dos, vos lombaires, grâce à votre transverse, allez, tournez vos épaules, c'est bien les épaules qui tournent, ici, je vais mettre peut-être des fesses, je voudrais peut-être, ici, ce n'est pas ça, mais c'est bien ça, vous voyez, comme ça, ça mobilise bien les obliques, et ça va venir travailler, même dans votre dos, allez, restez au centre, si vous pouvez, en plus, on tend les jambes, allez, on tend, on ne peut plus poser les mains, ici, si c'est difficile, on peut être là, si c'est difficile, on peut être là, là, c'est pas ce toche, là, ou là, allez, restez gras, et venez enrouler votre bas du dos, dans le sol, montez vos jambes, placez vos mains dans le sol, ouvrez bien la poitrine, allongez votre tête, placez ici toujours, un point, votre serré, venez soulever votre bassin, vers le plafond, un tout petit peu, et descendez votre jambe droite, au remonté, inspirez, décollez, et soufflez, les jambes gauches, on soulève un petit peu, alors ça peut être fléchi, on soulève, aidez-vous de vos mains, on descend un petit peu, ou si ça va, on peut descendre plus, la condition, c'est de ne pas venir creuser ici le dos, d'accord, ici, quand on descend, si ça fait ça, ça fait que mal, d'accord, donc on serre fort ici, on soulève, un petit peu, et on descend à droite, vous avez vu, mon dos, il ne se décolle pas, c'est mon muscle des abdos, là, qui tient, soulevez, et descendez, soulevez, pour ceux qui veulent, ceux qui sont forts, ceux qui sont athlètes, sans les mains, là, vous avez votre tête, bien poussée dans vos mains, vous allongez votre colonne, allez, on continue, on chauffe, l'ensemble de la tablette de chou, le dernier de ce côté, vous soulevez, vous descendez votre jambe droite, vos deux mains à l'extérieur de votre jambe gauche, vos deux mains à l'intérieur de votre jambe gauche, serrez le ventre, et on alterne, à droite, à gauche, encore deux fois, tournez légèrement vos épaules, replacez, soulevez, descendez, jambes fléchies, ou jambes tendues, les deux mains à l'extérieur, vos épaules sont tournées vers l'extérieur, et replacez, lent, poussée lent, puis vous allez savourer, mains, allez, soufflez, soufflez, respirez, appuyez votre nombril dans le tapis, jambes, l'une et l'autre, on souffle, ici, on n'est toujours pas dans le creux, d'accord, le nombril bien serré, les mains, si on veut, la tête qui pousse dans les mains, la position ici de mettre un point, là au niveau, d'accord, et si ça va, on est là, si la gestion de la tête bien allongée, les muscles du cou, si ça va pour vous, on stretch presque un petit peu avec cette jambe, allez les derniers, je sais, ça fait du bien dans votre tablette de chocolat, fléchissez les deux genoux, placez les bras sur le côté en croix, toujours ventre bien serré, descendez, en gardant vos épaules bien ancrées dans le sol, si vous sentez que l'épaule se soulève, l'homoplate, c'est que vous descendez trop bas, ventre bien écrasé, toujours, allez, côté, côté, et on replace, côté, on replace, pour ceux qui veulent, on va faire plus dur, pour les autres, continuez, jambes fléchies, les homoplates, bien ancrées dans le sol, votre nombril qui vient faire le bisou à vos lombaires, serrez fort le ventre, c'est lui qui vous permet de remonter, serrez, 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 voilà, on est bien là, allez, toujours, toujours, allez, parfait, parfait, on y est, cette sensation de bruit mûr dans le ventre, c'est ce qu'on recherche, pour venir muscler le ventre, pour venir renforcer aussi en profondeur, on ne fait pas juste de la gonflette, loin de là, dernier de chaque côté, replacer au centre, fléchisser, et venir, petite bascule, ici, les jambes, position diamant, les jambes écartées, juste un petit stretch ici, on enroule, donc on va faire partir, la colonne en arrière, on étire le bas du dos, le milieu du dos, on replace, et on se grandit, allez, on enroule, ça fait juste du bien, et on vient se grandit, allez, encore une fois, on roule, et on relâche, on est assis, et on va s'installer sur vos fesses, les deux jambes sur le côté, les mains positionnées derrière vous, ici, on a soulevé, on va sentir ce qui se passe là, d'accord, donc on a décollé les deux jambes, si c'est vraiment trop dur, on décolle plus, et on va venir faire des petites extensions de jambes alternées, voilà, on ramène les genoux un petit peu vers la poitrine, et on vient pousser les pointes de pied de l'autre côté, restez tendus, ici, montez, voilà, vous sentez ce qui se passe là, d'accord, aidez-vous là, sur les bras, les yeux, les coudes sont fléchis, allez, allez, encore deux, restez haut, petit ciseau, mais faites pas vers le haut, allez, encore, allez, on a fait la moitié des ciseaux, cinq, quatre, allez, cherchez-nous avec vos jambes, restez tout là-haut, ça peut être un tout là-haut ici, ou ici, allez, relâchez, tournez de l'autre côté sur l'autre fesse, on peut être installé sur le coude si c'est dur, sinon on essaie de bien redresser la colonne, un genou, ou les deux, petite piqûre de l'autre côté, tendez, et pliez, voilà, c'est ça, voilà, la même sensation, on va aller chercher là, sur ce côté-là, on est installé sur la fesse, on va venir affiner la taille, on va venir sculpter, éliminer les poignets d'amour, tendez, montez, allez, montez, toujours, ouais, vous aimez ? Eh bien, mettez un petit lac, restez, les ciseaux vers le haut, voilà, la même chose, la même sensation, le même ressenti, on a fait moitié, allez, pour 5, 4, serrez le ventre, allez, restez tout là-haut, relâchez, ça va ? vous avez pas mal, allez, on s'étire, sur les genoux, on fléchit, on s'installe un petit peu vers l'arrière, avec la main gauche, on attrape le talon gauche, et on vient repousser, bien pousser, avec les fesses ici, les bassins, et on ouvre, sentez ce qu'il se passe dans votre ventre, donc là, on fait des extensions de dos, donc on serre bien le ventre, et ça permet de tirer au niveau du ventre, on relâche, la même chose de l'autre côté, attrapez votre talon, pour repousser, serrer les fesses, on relâche, allez, installez vos positions de l'enfant, on relâche le dos, on amène les bras sur l'avant, on repousse les fesses vers les talons, et on repousse les mains loin vers l'avant, on repousse et enroulez votre dos, et on relâche l'autre côté, deux ronds, encore une fois, deux ronds, on repose, on va venir s'allonger, on va venir s'installer avec les coudes sur la ligne des épaules, et on va essayer de repousser le buste, pousser le pubis, et tirer les coudes vers son dos, on peut aller chercher plus loin ici, d'accord, chercher à alloger la colonne, et tirer les bras vers vous, les mains vers vous, s'il vous plaît dans les bras, je vais les tirer, voilà, extension de dos pour permettre, de tirer les abeus, on relâche, venez repousser, voilà, petit spécial ventre plat, donc gainage, ce qui permet de renforcer vraiment les muscles profonds, notamment de la ceinture abdominale, cette sangle, je rappelle bien le transverse, c'est le muscle qui fait tout le tour de la taille, qui vient s'attacher derrière, donc il faut vraiment le mobiliser, et souvent on a mal au dos, parce qu'il n'est pas assez fort, donc là on le mobilise, d'accord, et ça c'est important, et dans tous les abdos, et d'ailleurs dans tout le travail que vous pouvez faire, dans n'importe quel mouvement, on engage la tirette de pantalon pour engager ce muscle, ça c'est important, d'accord, donc le gainage est ça, mais bien sûr on ne renforce pas que le ventre, le dos, les épaules, pour vraiment travailler l'ensemble du corps, et après la deuxième partie, on était plus sur le ventre, ça fait du bien, merci à vous, à très bientôt,